Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui es et dont nous ne connaissons pas le nom, tu nous as donné Jésus la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Par ton esprit, illumine maintenant nos esprits et nos cœurs afin que ta parole soit pour chacun de nous source de connaissances et d'amour et que nous te servions fidèlement aujourd'hui et toujours. Nous t'en prions Seigneur dans le nom de Jésus-Christ en qui nous avons tout pleinement. Amen. Le Seigneur dit à Abraham « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai naître de toi un grand peuple. Je te bénirai et je rendrai ton nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour les autres. Je bénirai ceux qui te béniront, mais je maudirai ceux qui te maudiront. À travers toi, toutes les familles de la terre seront bénies. » Abraham, qui était âgé de 75 ans, sortit de Charam comme le lui avait dit le Seigneur et Lot partit avec lui. « N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle en comptant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité. Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et lui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Et l'Évangile pour ce dimanche, nous le lirons dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 17, les versets 1 à 9. « Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Intervenant, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je veux tresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme y parlaient encore, voici qu'une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre. « Saisis d'une grande crainte, Jésus s'approcha, il les toucha, et dit, « Relevez-vous, soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne dites mot à personne de ce qui s'est fait voir de vous jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » C'est bientôt le printemps, même si on grelotte encore un peu, mais c'est bientôt le printemps, et le cycle de la nature va opérer de vastes transformations. Leur règne végétal s'engage dans de multiples métamorphoses. Leur règne animal aussi. Alors, les oiseaux vont changer de plumage, les serpents de peau, les araignées et les chenilles vont muer, les tétards vont devenir des grenouilles. Je m'arrête là, parce que la liste est longue. Alors, la question qui se pose est nous. Alors, chez l'homme, les métamorphoses sont rares. L'ému et les métamorphoses concernent presque exclusivement les invertébrés. Elles existent cependant à degrés moindres. À l'adolescence, le jeune homme change de voie. Le corps de la jeune fille se transforme. Plus tard, le système pileux peut masquer le visage ou le front se dégarnir, comme chez Christian là-haut, vous voyez, ému un peu. C'est pour ça qu'il se cache dans la chair. Il y a d'autres métamorphoses qui sont moins naturelles. L'être humain se transforme en supporter déchaîné ou en automobiliste vindicatif ou suivant les saisons en Père Noël ou en foot de carnaval. Je m'arrête là aussi. Les métamorphoses sont naturellement inexistantes chez les vertébrés que nous sommes. Or, dans le texte de Matthieu, il y a plusieurs métamorphoses qui concernent des êtres humains, Jésus et les disciples. Alors, regardons ça d'un peu plus près. D'abord, la métamorphose de Jésus. L'évangile du jour depuis toujours est appelé la transfiguration, terme insuffisant pour rendre compte de ce qui se passe. Non seulement le visage est transformé, mais les vêtements de Jésus deviennent blancs comme la lumière. Et devant ses disciples, Jésus est métamorphosé. Ce verbe au passif, au passif divin, on dirait, indique que cette transformation est subie. Et c'est Dieu qui l'a fait. Alors, comment la caractériser ? Elle manifeste une continuité, incompréhensible pour le moment par les disciples, car en continuité entre le Jésus qui s'apprête à souffrir et à mourir, qui monte à Jérusalem et le ressuscité glorieux du jour de Pâques. Et quelques lignes plus haut, alors je vous invite à relire le chapitre qui précède, quelques lignes plus haut, donc, les disciples reconnaissent en Jésus le Messie, celui qui va changer la face du monde. Voici pour eux leur futur de lumière. mais nous constatons aussi qu'ils sont en décalage total avec Jésus sur la venue de ce règne messianique. Jésus annonce sa mort, sa souffrance et sa résurrection. Alors, les disciples ne comprennent pas et Pierre se permet de réprimander Jésus et de lui dire « Non, mais ça ne t'arrivera pas. » Mais Pierre se voit qualifié en retour par Jésus de Satan. « Retire-toi, Satan ! » Tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Pierre, à l'image des hommes, désire changer le monde par la puissance. Un Messie souffrant ne correspond pas à l'attente de sa venue. ne correspond pas à leur attente à tout le peuple d'Israël. De plus, Jésus leur annonce à quoi il s'engage s'il continue à le suivre. C'est juste quelques versets plus haut. Au renoncement à eux-mêmes, à prendre leur croix, à des ruptures. Les disciples ont de quoi être déstabilisés. D'ailleurs, certains quittent le navire et c'est l'évangéliste Jean qui en parle. Alors, la métamorphose de Jésus sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean illustre ce qu'il vient de leur dire. Le futur vient de se montrer à eux comme une preuve de ce qu'il leur annonce. Pour soutenir l'espérance défaillante des disciples, pour animer leur courage, ils font un signe fort, un signe tangible. Et ce signe est sa métamorphose qui est opérée par Dieu. Ce Jésus métamorphosé, c'est le Jésus ressuscité, déjà vainqueur de la mort. C'est le Jésus triomphant, le Seigneur de l'histoire, le Seigneur de l'univers. Et la présence de Moïse, le grand libérateur, et d'Élie, celui qui est monté au ciel sans mourir, indique que l'alliance est établie entre l'histoire du passé et ce qu'ils sont en train de vivre. Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Une alliance établie non par violence mais par la douceur mais aussi la souffrance. Et au cas où les disciples n'auraient pas encore compris, eh bien, ils entendent une voix, celle de Dieu qui vient légitimer Jésus comme fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Écoutez-le. La même voix qu'au baptême de Jésus ouvre la seconde phase du ministère de Jésus et elle mènera à sa passion. Au début de ce chemin, échéance inattendue, effrayante et déstabilisante, la métamorphose de Jésus a un but, redonner courage et espérance aux disciples. À ce moment, le jeune homme et le Jésus-homme, pardon, et le Jésus-Dieu, le Jésus-souffrant, et le Jésus-souffrant, se rencontre et se superpose. Et c'est bien le même Jésus qui vit avec eux, qui souffrira, qui mourra et qui triomphera de la mort, puis reviendra pour les accompagner à jamais. Jésus sera toujours loin. Dieu lui parle avant, pendant et après sa métamorphose. et les disciples, ils voient le passé, mais ils voient aussi l'avenir. Ils savent ce qui les attend. Et même s'ils ne comprendront les choses qu'après Pâques, et c'est pourquoi à la fin du texte, il leur dit n'en parler à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité, et bien les disciples peuvent continuer à marcher avec ce qu'ils ont vu. Ils peuvent continuer à l'écouter car ils voient déjà au-delà de l'horizon de la croix, ils voient l'avenir. La métamorphose de Jésus conduit à la parole « Relevez-vous, n'ayez pas peur ». Mais pourquoi se relèverait-il ? Et nous arrivons à la métamorphose des disciples. Elle est faite d'un double mouvement. Le premier, en entendant la voix de Dieu, eh bien, il se jette à terre, il tombe à terre. La crainte que leur inspire Dieu les fait se mettre à quatre pattes. L'intence ancestrale née de la conception d'un Dieu majestueux et de puissance qu'aucun regard ne doit souiller. Et le second, c'est le relèvement. En sentant la main de Jésus qui les touche et en entendant sa parole, il lève les yeux et il voit Jésus seul. La présence de Dieu vécue comme leurs ancêtres au désert, courbée, effraye les disciples. La parole de Jésus les relève, les rassure et les met en route vers un avenir. Par sa métamorphose, Jésus transforme l'image que se faisaient les disciples de Dieu. Eux aussi se métamorphosent. Grâce à Jésus, les disciples courbés par la crainte de Dieu et de l'avenir deviennent deviennent des hommes debout, capables de regarder l'avenir en face. Jésus leur montre un avenir qui leur redonne espoir et leur présente un Dieu proche et rassurant. De disciples qui rampent, enfermés dans une théologie qui les replie dans leurs coquilles et leur passé, qui refusent qu'on leur change leur vision traditionnelle de Dieu, comme on a pu le voir dans le chapitre précédent, eh bien, ils deviennent des êtres debout, des vertébrés de la foi, en route sur un chemin d'espérance. Voilà l'étonnante métamorphose des disciples. Mais à la différence des mules naturelles, celles-ci nécessitent une intervention de Dieu et de Jésus. ce qui a pris des millions d'années chez les invertébrés ne nécessite que quelques secondes, le temps d'une parole, d'une parole de Dieu, puis d'une autre de Jésus qui touche au cœur, à l'esprit, à l'intelligence et l'homme est debout. Et du coup, une question surgit. Se pourrait-il que nous soyons des hommes et des femmes qui vivons dans la crainte, ramollis comme des invertébrés où sommes-nous déjà des êtres bien solides sur nos deux pieds et nos vertèbres, capables de regarder droit devant nous avec foi et espérance, quel que soit l'environnement. Et lorsque Matthieu écrit son évangile, sa communauté est en très grande difficulté. elle est établie au nord de la Galilée et sur le territoire de Sidon et de Tyre. Aujourd'hui, c'est le nord d'Israël et la partie basse du Liban. Merci. Et la communauté de Matthieu est en proie à de nombreuses tensions internes. Il y a les chrétiens d'origine juive qui sont en conflit avec la synagogue, donc ils sont exclus. Et ces mêmes chrétiens et les autres venant du paganisme se frottent dans le cadre de l'Église. Au fond, chacun veut que sa compréhension de la vie chrétienne soit légalisée, soit force loi. Et par-dessus tout, à l'extérieur, il y a les Romains qui persécutent les uns les autres. Alors, quel avenir ? L'optimisme n'est pas la valeur la plus partagée dans cette communauté. Comment poursuivre ? Se replier ou s'ouvrir ? Pour les judéo-chrétiens, revenir dans le judaïsme et ses valeurs traditionnelles ou bien se séparer d'eux ? S'ouvrir et prendre de nouveaux chemins au risque de la persécution comme Jésus. Et pour les pagano-chrétiens, faut-il rejeter les judéo-chrétiens avec leurs coutumes ou continuer à vivre ensemble ? Mais alors comment ? Sur quelle base ? Voilà le contexte dans lequel Matthieu écrit l'Évangile à sa communauté. Et par le récit de la transfiguration, Matthieu appelle tous les chrétiens de sa communauté à être transfigurés par la parole et à se mettre en route ensemble sur le chemin de la foi. La diversité d'origine spirituelle des disciples, les peurs et les angoisses liées aux pressions sociales des Juifs, des Romains ou d'autres, sont à surmonter par la parole du Christ, envoyé du Père éternel. N'ayez pas peur, relevez-vous, mettons-nous en route ensemble et soyez habité et animé par la parole séculaire de Dieu. Et nous, les disciples d'aujourd'hui, où en sommes-nous ? Comment avons-nous réagi et réagissons-nous aujourd'hui aux angoisses générées par ces trois dernières années, par la pandémie du Covid, par les transformations sociales en cours, par l'impact du réchauffement climatique, par la guerre et l'envahissement de l'Ukraine et ses conditions sur nous par l'inflation, la crise de l'énergie, etc. Je ne vais pas vous raconter, il suffit de tourner le bouton et on voit tout ça tout le temps. Alors, est-ce le temps de la peur, angoissé par ces crises qui durent, auxquelles de nouvelles s'ajoutent ? Le danger serait que chacun rentre dans sa coquille, que chacun se protège comme il peut en essayant de s'en sortir le mieux possible, en se repliant sur soi ou en accusant d'autres ou en s'engageant pour être porteur de paix, de solidarité, d'espérance. Et cette angoisse, nous la sentons car notre société et notre monde deviennent de plus en plus violents. Et face aux incertitudes économiques sur notre couverture sociale, notre retraite, etc., eh bien, on sent une société qui est bousculée et on a l'impression de ne plus avoir de prise sur les événements lorsqu'on ne se sent pas manipulé. Et en conséquence, nous nous sentons parfois tout mou, sans énergie, incapable de décider, impuissant à trouver des solutions, flottant à la surface de la vie sans pouvoir choisir une direction. Alors, on se fabrique une carapace et on se cache la tête dans le sable en attendant des jours meilleurs. Au fond, l'époque semble nous inciter à revenir au statut de crustacé, d'invertébré. Et ce mouvement est aussi sensible dans le domaine de la spiritualité. On se passionne pour des mystiques ou bien on s'évade comme on peut. Et d'autres préfèrent des systèmes de pensée, des théologies bétonnées qui ont réponse à tout. Et les intégrismes sectaires, religieux et politiques retrouvent du succès. Plus que jamais, on aime se sentir protégé dans la chaleur d'une serre communautaire, bien à l'abri des vents du dehors. Mais ce besoin de se réfugier derrière une carapace ne correspond pas à ce que la nature a fait de nous. Nous sommes de la famille des vertébrés. Elle s'oppose aux invertébrés. Les uns sont mous à l'intérieur et durs à l'extérieur. Les autres sont mous à l'extérieur et durs à l'intérieur. Les humains n'ont pas de carapace où ils peuvent se réfugier naturellement. Il faut donc admettre notre vulnérabilité et exercer notre capacité d'adaptation aux situations nouvelles. Si nous voulons être dignes de notre statut d'humain, il nous faut vivre debout et la parole et la présence de Jésus peuvent nous y aider. Il nous offre la promesse que l'avenir n'est pas bouché, que le monde est promis au bonheur et cette promesse donne confiance, change notre état d'esprit qui lui oriente nos actes et nos idées et change le monde. En nous laissant transformer par la parole de Jésus, nous changeons le monde. N'ayez pas peur. Souvent, on entend cette parole, mais je rappellerai simplement qu'elle se retrouve 365 fois pour chaque jour presque dans la Bible. Donc, ceux qui la disent ne font que répéter cette parole des Écritures. N'ayez pas peur. La parole de Jésus nous permet de lever les yeux, de regarder l'avenir avec confiance, de marcher avec espérance. Mais pour vivre debout, nous devons avoir une colonne vertébrale solide. Alors, comment la fortifier ? Parce que nous en avons une si nous ne serions pas là ce matin. Dans le passage précédent, celui que nous avons lu, Jésus encourage ses disciples à porter leur croix. Alors, une croix non pas comprise comme un salut par la souffrance, mais comme un axe qui donne sens à la vie, de même qu'un tuteur maintient et oriente l'arbre naissant. Je voulais venir ce matin avec des tuteurs pour vous en donner parce que c'est vrai que la croix doit servir plutôt de tuteur. qui nous donne une colonne vertébrale qui nous maintienne debout. N'est-ce pas un appel à laisser la croix du Christ devenir la colonne vertébrale de notre vie ? La croix en effet nous fortifie et nous assure un bon équilibre car elle réunit la mort et l'espérance de la résurrection. Une situation sans issue avec la promesse d'une ouverture. elle rappelle qu'au cœur des difficultés des manques des questions Dieu donne la force et la capacité de réagir. Elle rappelle qu'il faut passer par la nuit pour découvrir la lumière. Elle souligne que le don de soi a plus de valeur que le repliement sur soi. Et si nous laissons la croix de Jésus orienter notre stature de vertébré nous serons à même de vivre dans le vent de nous adapter de faire face aux transformations de la société et d'y prendre une part active. Nous serons capables d'accepter les remises en question d'accepter les dialogues la confrontation et d'être dynamique de marcher debout. Au fond d'oser des ruptures comme le premier texte biblique que nous avons lu comme Abraham qui est parti dur en Caldée un pays qui était au niveau civilisation bien avancé pour aller à l'aventure pour devenir un nomade de la foi. Et c'est à une véritable métamorphose quotidienne que nous sommes appelés Christ qui est passé de la mort à la vie nous a montré le chemin. Frères et sœurs cette mue radicale nous est impossible naturellement. Pour sortir de notre carapace et vivre dans un corps sans protection extérieure mais solide à l'intérieur pour vivre avec espérance et courage laissez-vous laissons-nous tous métamorphoser par la parole du Christ. Relevez-vous soyez sans crainte. Regardez la métamorphose de Jésus vous y verrez le passé mais surtout vous y verrez le futur le futur de Dieu donc du nôtre de l'Église et des hommes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada